Pour la seconde intervention, on a la chance d'accueillir un autre doctorant, Junior Vargas. Il y en a d'entre vous qui le connaissent parce qu'il est intervenu dans vos classes, dans vos écoles. On va continuer. On a vu comment ça se passait vraiment en maternelle. Et là, on continue avec du cycle 3 sur le CM. C'est un doctorant qui est supervisé par Séverine Casalis et moi-même et qui vient aussi du laboratoire Scalab. Vous avez compris qu'au niveau du vocabulaire, ça fait partie des questions prégnantes pour nous. Merci beaucoup, Junior. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Junior Vargas et je suis doctorant à l'Université de Lille au sein du laboratoire Scalab où je travaille sous la direction de Séverine Casalis et Ludivine Javouvet-Drevey. Avec Saba, vous avez déjà vu comment ça se passe l'apprentissage du vocabulaire chez les enfants en âge maternel. Maintenant, je vais parler de la relation entre vocabulaire et compréhension de lecture. Je vais parler un peu des mécanismes qui interviennent dans ces capacités et l'impact du milieu socio-économique. Pour commencer, je vous présente les résultats de la journée « Jeune défense et citoyenneté ». C'est une journée où il y a des tests en compréhension de lecture qui montrent que 12% des jeunes qui ont passé ces tests ont des difficultés en lecture. Et que c'est dans la région du Nord où on retrouve la plupart des difficultés. Ces résultats, ils rejoignent les résultats de l'étude PIRLS en 2021 qui ont montré que la France est en 27 points au-dessus de la moyenne européenne. Le PIRLS, c'est une étude qui mesure la capacité de lecture chez les enfants en CMA. Et les résultats ont montré que la France se retrouve 27 points au-dessus de la moyenne européenne. Concernant les résultats de la journée « Défense et citoyenneté », l'explication qui est donnée est reliée à des difficultés économiques. Comme vous l'avez vu avec Saba, ces difficultés économiques entraînent des difficultés en langage, ce qui va entraîner des difficultés académiques. Donc, pour les difficultés au niveau académique, elles sont reliées avec ces difficultés dans la compréhension des lecteurs. Si vous voulez, c'est une spirale où les problèmes économiques entraînent des problèmes académiques, les problèmes académiques entraînent des problèmes économiques et on continue comme ça. Donc, pour les problèmes académiques, la première difficulté, c'est la difficulté en compréhension des lectures. Donc, pour la compréhension des lectures, au début, on la comprenait comme le résultat des deux processus. La reconnaissance des mots écrits et la compréhension du langage oral. C'est un peu le modèle que Saba, elle a expliqué. Comme on l'a vu, le vocabulaire, il est derrière ces deux capacités aussi. Mais des études ont montré un impact direct entre le vocabulaire et la compréhension des lectures. Donc, la compréhension des lectures, elle va impacter l'apprentissage du vocabulaire. Mais le vocabulaire, il va aussi aider à la compréhension des lectures. Donc, à nouveau, on rentre dans une spirale où s'il n'y a pas de vocabulaire, on ne comprend pas ce qu'on lit. Si on ne lit pas, on n'acquiert pas de vocabulaire. L'idée de ma présentation aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi il est important de travailler sur le vocabulaire afin d'améliorer la compréhension des lectures. Donc, pour commencer, je vais parler de comment est-ce qu'on apprend des mots pour passer ensuite à la relation entre vocabulaire et lecture et l'impact qu'il y a du milieu socio-économique. Après, je vais parler des deux études dans le cadre de ma thèse qui ont été menées en milieu scolaire. Donc, comment est-ce qu'on apprend des mots ? Le cadre théorique, c'est le cadre théorique de ma thèse, propose deux étapes. Une première étape appelée de configuration ou d'encodage et une deuxième étape d'engagement ou de lexicalisation. Dans la première étape, l'étape de configuration, on retrouve le mot. Ici, c'est dans le cadre d'une écrite. Donc, on retrouve le mot de manière écrite. On va acquérir une première information orthographique dans ce cas-là, mais on va créer aussi des représentations phonologiques. Il faut garder en tête que pour le français, étant une langue opaque, les représentations phonologiques, on se pose encore des questions comment ça se passe. Mais la représentation, elle est là et si on a un référent, on pourra le créer. Une fois cette première retrouvaille, après, il va y avoir cette étape de lexicalisation où le mot est intégré dans un réseau lexical. Donc, cette interaction, elle va être de manière phonologique ou de manière sémantique. De manière phonologique avec le mot litre. Donc, litre va activer le mot livre ou livre va activer le mot litre. Juste pour sa ressemblance au niveau orthographique et au niveau phonologique. Mais, en même temps, ça pourrait activer le mot bibliothèque avec lequel il n'y a aucune ressemblance phonologique, mais il y a des partages sémantiques. Une fois le vocabulaire établi, il y a deux manières de le comprendre. L'une, c'est l'étendue, et l'autre, c'est la profondeur. C'est deux manières de comprendre le vocabulaire. L'étendue fait référence à combien de mots l'enfant peut connaître. Si je relis à la présentation de Sabah, c'est connaître juste la manière formelle du mot. et la profondeur, c'est bien la connaître. Par exemple, savoir qu'une baleine, c'est un mammifère. Ce n'est pas juste un animal, c'est aussi un mammifère, c'est un cetacean, et ainsi ensuite. C'est toute l'information qu'il peut y avoir en plus sur un mot. Et finalement, et en relation avec la compréhension de lecture, on a l'hypothèse de la qualité lexicale. D'après cette hypothèse, un mot va être récupéré et va aider à la compréhension tant que les représentations phonologiques, orthographiques et sémantiques sont bien établies et sont bien interconnectées entre elles. Donc, connaître un mot va impliquer d'avoir une représentation bien formée des aspects formels du mot, donc bien la phonologie et l'orthographie, pour pouvoir la produire avec précision, dans le contexte qu'il faut et de la manière correcte. arriver à faire la distinction entre les aspects formels du mot, donc il y a des mots qui vont être homophones, qui s'écrit différemment mais qui se prononcent de la même manière, ça pour la partie phonologique est très important. Donc, entre encre et encre. Et, très important, pour que le réseau sémantique soit bien installé, enfin, il soit bien structuré, il est important qu'il soit flexible. Donc, savoir qu'un carrefour, c'est aussi, c'est en même temps un maraisin, et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de mouvements. Donc, concernant les mécanismes d'apprentissage, il y a ces modèles, appelés le Complementary System, qui parlent de ces deux structures qui s'occupent de cet apprentissage en deux étapes. Donc, il y a, dans un premier moment, quand on retrouve le mot, c'est l'hippocampe qui va s'occuper de récupérer, faire la configuration. Et, après le sommeil, Sabah, elle a parlé du rôle du sommeil, très important, pour la lexicalisation, qui n'implique que le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Donc, ces deux systèmes, enfin, le système à long terme, c'est le passage du mot dans le néocortex. Ces deux systèmes, ils sont connectés entre eux, et il y a un système de transfert dans lequel, encore une fois, le sommeil a un rôle très important. Donc, concernant la relation qui existe entre vocabulaire et lecture, il y a quelques temps, certains auteurs ont décidé de faire une étude où ils prenaient une base lexicale, ils faisaient apprendre, enfin, au modèle, ils faisaient apprendre les mots, et après, ils voyaient, en fonction de la fréquence des mots, combien de mots chaque modèle avait arrivé à apprendre. Ce sont des travaux théoriques qui permettent de prévoir plus ou moins le rythme d'apprentissage, à quel rythme d'apprentissage le vocabulaire augmente. Donc, d'après ces calculs, ils sont arrivés à la conclusion qu'à 6 ans, un enfant connaît à peu près 6 000 mots. Et les jeunes adultes, autour de 22 ans, il y a une connaissance de 73 000 mots. Pour les CM1 et CM2, c'est autour de 20 000 mots. Mais attention, ça, c'était dans des conditions normales. quand on va prendre en compte le milieu socio-économique et on est en situation de faiblesse économique, il y a des différences. Sabah, il a parlé d'une différence de 15 000 mots. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les enfants ils lisent? il y a pour un lecteur moyen, on va trouver à peu près un enfant va trouver à peu près 5 000 mots par an avec un calcul de 10 mots. Pardon, ça c'est pour les lecteurs faibles, enfin pour les enfants qui ne lisent pas beaucoup, à peu près 5 000 mots. Et quand on fait la comparaison avec des lecteurs à vide, on voit à peu près 10 millions de mots. Donc, on voit la différence qu'il peut y avoir et comment cette relation entre lecture et vocabulaire elle est établie. mais ça c'était la quantité des mots en général. Pour les nouveaux mots, si on prend les mêmes calculs, on va voir que par année, un enfant va retrouver entre 3 000 et 4 000 mots différents. Pour les mots, mais cet apprentissage forcément, il ne se fait pas en classe. C'est l'apprentissage du vocabulaire. Une fois la lecture a été bien établie, elle va se passer à travers la lecture. l'enfant, plus il va lire, plus de vocabulaire il va retrouver, plus de probabilités il va avoir d'apprendre les mots. plus l'enfant, plus l'enfant lit, plus facile elle va devenir l'activité de lecture, plus il va avoir envie de lire. C'est aussi cette difficulté avec la lecture, elle va entraîner des difficultés au niveau motivationnel. si je suis en difficulté pour lire, je ne vais pas avoir très envie de faire une tâche qui m'est difficile. Et vous l'avez bien compris, pour acquérir du vocabulaire, l'un des meilleurs moyens de le faire, c'est à travers la lecture. Et en plus, il y a eu des études qui ont montré que même pour l'apprentissage du vocabulaire à travers la lecture, la manque de vocabulaire est compliquée. En fait, les enfants qui sont en difficulté de compréhension, ils ont des difficultés à tirer le sens d'un mot lors qu'ils le retrouvent dans un texte. Donc, si bien, une fois là, ici, je fais référence à, à nouveau, sur les aspects, quand la lecture est bien établie, on ne prend pas en compte les difficultés en décodage, ce qui entraîne d'autres difficultés. si les enfants ont la capacité à décoder et que le problème est le vocabulaire, on peut mener des stratégies explicites qui peuvent aider. pour l'impact, on sait ce qui concerne l'impact des milieux socio-économiques, ça va, il nous a déjà parlé, mais je veux attirer votre attention sur ce qu'on appelle l'effet Mathieu, qui veut dire juste que ces difficultés qui s'installent au début de l'apprentissage de la lecture et dans l'apprentissage du vocabulaire, au fur et à mesure, elles vont se maintenir, elles vont faire que ça grandir. Donc, les enfants qui partent avec un vocabulaire de 5000 mots en maternelle, ils vont, la croissance du vocabulaire, elle va être exponentielle, mais tant qu'elle est exponentielle, elle va continuer à être différente par rapport aux enfants qui sont partis avec des difficultés. Donc, cette difficulté, encore une fois, elle est reliée au milieu socio-économique, et les facteurs qui peuvent jouer, on a retrouvé deux dans la littérature, au niveau individuel et au niveau scolaire. Donc, au niveau individuel, on a les capacités individuelles, les aptitudes précoces qu'il peut y avoir pour la lecture et pour le vocabulaire. À nouveau, les aspects individuels, ils jouent un rôle aussi très important. Je ne veux pas être fatidique dans la présentation, il y a des cas en milieu défavorisé où on peut avoir des enfants qui aiment bien lire, qui sont très à l'aise avec le vocabulaire. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est justement ce qui est beau avec la psychologie et avec les travaux que vous faites. Et à l'école, très important, les pratiques scolaires, les stratégies mises en place pour le vocabulaire et bien évidemment l'intérêt que l'enseignant peut porter sur différents aspects de l'apprentissage du vocabulaire. à nouveau, sans vouloir être fatidique, il faut juste garder en tête que pour les enfants issus de milieux défavorisés, on va avoir une interaction. Donc, l'enfant qui vient de milieux défavorisés va être plus impacté par les difficultés qu'un enfant qui vient d'un milieu plus aisé. Donc, concernant les stratégies qui ont essayé de voir comment les enfants peuvent tirer, peuvent apprendre le vocabulaire à travers la lecture, je vais vous parler des deux études notamment. le premier où on a mis à l'épreuve trois types d'apprentissage, l'une où on laissait l'enfant lire tout seul, l'autre où on lissait le passage à l'enfant et un autre groupe où on présentait le vocabulaire en avance de manière orale, de manière écrite, après, on faisait la lecture et après, ils faisaient les tests. Donc, c'était bien avec des enfants en CMA, entre 9 et 11 ans et l'idée c'était d'apprendre 10 mots. Pour les résultats, ce qu'ils ont trouvé, c'était que le groupe qui écoutait l'histoire, qui lissait en même temps avec l'adulte, était bon pour répondre à des questions de type factuel et de type inférentiel. Mais le groupe qui était, qui avait reçu le vocabulaire en avance et qui avait entendu le mot, qui avait retrouvé l'histoire de manière orale, était bon pour les questions inférentielles, les questions factuelles, mais aussi pour retenir le vocabulaire qui avait été appris. comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats et le take-home message serait de quoi que ce soit pour les enfants qui sont en difficulté de lecture, vaut mieux lire avec eux si on ne peut pas tout présenter tout au début. Le plus important serait de donner une piste phonologique à l'enfant pour créer le contexte et pour attirer l'attention de l'enfant sur le vocabulaire. Pourquoi ? Parce que la lecture partagée va libérer des ressources cognitives qui sont nécessaires pour en tirer des informations lors qu'on est en train de lire. Et la présentation du vocabulaire en avance va enrichir le contexte après que l'on va donner pour les résultats avec le groupe qui a vu le vocabulaire. Cette information sémantique va enrichir le contexte qui va permettre de tirer des informations à nouveau orthographiques, phonologiques et sémantiques. Une autre étude où on donnait soit la définition soit le contexte. Il y avait deux groupes dans cette étude. Un groupe qui pour qui ont donné la définition ou le contexte. On laissait à l'enfant inférer la signification des mots. Pour les résultats, on sait qu'il concerne le vocabulaire et la compréhension écrite, le groupe contexte, le groupe où on laissait le contexte était mieux que celui où on se concentrait que sur la définition. Je vais expliquer ça à la fin. concernant les études que on fait. Pour l'instant, on s'est concentré sur les aspects sématiques phonologiques. Maintenant, je vais vous présenter les études dans le cadre de ma thèse. Une première étude qui portait sur la différence entre étendue et profondeur chez les enfants scolarisés en REP ou non REP. Et les questions que on cherchait à comprendre c'était la première si le milieu socio économique impactait la profondeur autant que l'étendue. Pour rappel, l'étendue, la quantité de mots, il y a beaucoup d'études qui mesurent l'étendue mais pas la profondeur. On ne savait pas et on sait aujourd'hui que pour l'étendue, la quantité de mots, le milieu socio contact. Mais pour la profondeur, on n'avait pas trop d'informations. Et s'il y avait une relation entre ces deux facteurs, voir s'il est tendu arriver à résoudre cette relation. Donc, je profite pour remercier l'école où je peux être pour cette étude. On a fait passer quatre tâches. Une tâche d'aut évaluation, une tâche d'attributs et une tâche de synonyme qui permettait de mesurer la profondeur. Et une tâche de désignation classique pour mesurer l'étendue. Les résultats qu'on a trouvés, on a trouvé qu'il y avait des différences en étendue. Ça, c'était attendu au vu de la littérature et que le milieu socio-économique expliquait ces différences. Mais le plus important, c'était que le milieu socio-économique avait aussi un impact sur la profondeur, c'est-à-dire sur la connaissance des mots. Même si les enfants sont peu démons, ils ne sont pas très bien structurés, ils ne sont pas bien connectés entre elles. et un résultat avec des analyses ultérieures, nous avons permis de voir aussi que les enfants sont plus sévères au moment de s'auto-évaluer. On leur présentait les mots dans la tâche d'auto-évaluation et après, quand on leur demandait les attributs, ils connaissaient les attributs mais ils avaient dit qu'ils ne connaissaient pas le mot. Donc, il y a un aspect d'autoperception qui peut avoir un impact. Il y a une deuxième étude et je profite pour remercier aux écoles qui m'ont permis de mener cette étude. Elle est dans sa phase finale où on se demande quelle modalité est mieux pour apprendre des mots. Est-ce qu'il vaut mieux faire un apprentissage oral ou un apprentissage écrit avec contexte ou sans contexte? Mais je n'ai pas de résultats pour l'instant pour cette étude. Pour finir, les enfants à nouveau, les enfants issus des milieux favorisés, c'est pas, j'insiste sur le fait, c'est pas, c'est juste être conscient que lorsqu'on est en milieu défavorisé, il y a des difficultés et très important ici, le mot académique. Si on va mesurer la capacité de vocabulaire et la compréhension des lectures chez les enfants avec du vocabulaire académique et ils ne sont pas ces vocabulaire à la maison, forcément, ils vont être déficitaires. Mais peut-être que dans d'autres aspects du vocabulaire, ils sont forts. Il en vue des résultats de la première étude de ma thèse, il faut comprendre que ce n'est pas juste une question de quantité de mots, c'est aussi l'estructuration des mots que les enfants connaissent. juste pour rappel, pour apprendre des mots, il faut prendre en compte les aspects phonologiques, aspects orthographiques et les aspects sémantiques. Plus fortes ces représentations sont dans l'esprit des enfants, mieux ça va être pour la compréhension de lecture. Et que ce n'est pas que l'enfant c'est pas que l'école c'est toute une interaction c'est l'environnement il y a aussi le vocabulaire que les enfants s'écoutent à la maison c'est très important. Donc juste pour finir je ne voulais pas finir avec les mauvaises nouvelles il y a des marges des manœuvres donc on l'a vu avec l'étude il faut travailler sur l'aspect oral mais ici ce n'est pas que sur l'aspect oral c'est aussi la manière qu'on raconte des histoires aux enfants l'intérêt qu'on présente lors qu'on travaille avec eux et il est très important donc au-delà de travailler l'aspect formel donc l'orthographe et la phonologie il faut aussi essayer les mots qu'on est en train d'apprendre aux enfants soient connectés qu'ils puissent voir un lien donc rien n'empêche d'utiliser des mots lors de la séance de vocabulaire aussi dans d'autres domaines dans mathématiques science c'est aussi possible et ça va aider à structurer le vocabulaire et finalement tant qu'on travaille sur le vocabulaire on a plus de possibilités d'améliorer la compréhension de lecture et en conséquence prévoir un meilleur avenir pour nos enfants en école merci beaucoup merci beaucoup junior on a le temps pour quelques questions rapides et ne vous inquiétez pas après est-ce qu'il y a quelques questions des choses qui vous on essaye de pas seulement vous présenter des mauvaises nouvelles mais aussi un peu d'espoir est-ce qu'il y a des questions rien de merci beaucoup junior pour cette pour cette présentation j'ai une petite question on a beaucoup parlé de phonologie de sémantique mais on n'a pas parlé de syntaxe dans la dernière diapositive voilà donc je pense que c'est important aussi on a parlé de contexte à un moment quand on a vu l'étude sur définition et contexte mais n'apparaît plus dans la diapositive finale alors qu'en est-il de la syntaxe dans l'histoire oui oui alors aujourd'hui j'ai parlé de ces trois aspects principaux sur l'apprentissage des morts mais bien évidemment pour que l'enfant arrive à récupérer toutes les informations il faut voir des connaissances au niveau grammatical syntaxique qui sont apprises une fois avec l'exposition en fait une fois l'enfant il repère que chaque fois que ces mots apparaissent le mot livre apparaissent il va apparaître après un article il va comprendre que ces mots il va toujours dans cette position là ici je parlais des aspects orthographiques phonologiques et sémantiques parce que ce sont les bases pour lexicaliser le mot c'est ce qu'on appelle la lexicalisation mais pour l'apprendre et pour l'utiliser correctement ça se fait à travers l'exposition l'exposition répétée dans des contextes variés cet apprentissage il vient même depuis la maternelle c'est ce que ça va l'expliquer tout à l'heure merci beaucoup merci si il n'y a pas de questions c'est parce que la présentation était super c'est que tu as été très clair et que tu ne les as pas découragées complètement on va faire la pause voilà je vous propose de nous retrouver à 40 on est très nombreux donc voilà si on peut reprendre à l'heure merci beaucoup merci 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 Merci.